Il y a des jours où poser des questions dans les grosses têtes dans la nuit des temps n'est pas chose facile. Nous sommes le 17 juillet 1992, autour de Philippe Bouvard, Robert Sabatier, Jean Dutour, Olivier Decair-Sauzon et Isabelle Mergaux. Qui était, demande Madame Thora, qui était Thérésa Cabarus ? C'était Madame Tallien. Madame Tallien, bonne réponse de Jean Dutour. Excusez-moi Philippe, qui était Madame Tallien ? Alors parce que si c'est des questions sur les pages jaunes des annuaires, on peut le dire. Pour éclairer nos auditeurs, qui était Madame Tallien alors ? De Madame Cannes de Courbevoie. Non mais c'était qui Madame Tallien ? Madame Tallien était... Non mais c'est même pas qui était Madame Tallien. C'était qui Madame Tallien ? Thérésa Cabarus. Bon alors je vais signaler à la population que Monique Couillard a changé de nom pour le nom de Monique Couillon. Si vous nous faites tous les changements de nom qu'il y a eu dans la République, ça veut dire quoi votre émission là ? Non elle est devenue Tallien par son... Par ses liens. Mais qui était Monsieur Tallien pour que Madame Tallien ait ton importance ? Un homme qui aurait mérité d'être décoré sans doute. Qui était Édouard ? Il était sa fin de Noël, Tallien ? Pour mérité d'être décoré ? On recommence depuis le début. Si Madame Gracus, je sais pas quoi, était Madame Tallien, je voulais savoir moi, qui c'est Tallien ? Il fait quoi ? Tennis, du vélo, il vend des mobilettes ? C'était un cuisinier... Il est secrétaire chez Tapie ? C'était un cuisinier connu pour un plat célèbre qui s'appelle le Homard Termidor. Ah bah déjà c'est plus clair. Ah voilà, c'est clair comme ça. Bon, et Termidor c'était qui alors ? Notre-Dame du Homard. Notre-Dame de Termidor. Notre-Dame du Homard. Oui, oui. De Madame Cannes de Courbevoie, qui était Édouard, Jeanneret, Gris. Céline ! Non, non, non. C'est du tout, c'est gris. La tâche de la caravane est larguée là. C'est pas ma corlan. Mais à Gouillette et moi, on suis pas du fou là, on est restés au péage. Allô ? Allô tonton ? On est restés au péage ? On est au péage ? La caravane est lâchée. Regarde-moi le couloir. On souffle pas, Bobby ? Allez-y, les motards de l'impossible. Bon. Alors. Allez, les autres cultures. Les 1100 centimètres cubes du savoir. Les fouilleurs du passé. Les liseurs de toiles d'araignée. Les encouffreurs de greniers. Les ramasseurs de servariens. Allez-y, Madame Thalia, qui s'appelait Gracules, c'est qu'il se faisait passer par un homard, mais on n'a rien à dire. Nous, on veut de la culture moderne. En quoi sont faits les préservatifs en latex ? Il y a une culture moderne ? Non, il y a un savoir moderne qui n'est effectivement pas cette espèce de culture tâtée de sépia dans laquelle vous réussissez fort bien. Mais il y a quand même des choses nouvelles qui se sont passées. Posez des questions ou je sais comment on répond. Il ne s'est rien passé depuis la chute de la majorité légitime. De la quoi ? Articulé, ça ? Il ne s'est rien passé depuis la chute de la majorité légitime. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez savoir ? Oui, c'est un écrivain. Nous, on est trop loin, on n'entend plus les questions. On est trop loin, là. Si vous pouvez nous envoyer un coursier avec les questions. Vous avez un fax ? J'y suis. Oui, c'est le Corbusier. Le Corbusier. Bonne réponse de Jean Dutour. Le vrai nom de le Corbusier était Édouard Jeanneret Gris. Question. T'as su le fax de la question ? De Mme Sablier. Le Corbusier. C'est quoi la question ? Je ne sais pas la question. Quel nom est plus connu Henri Coiffier de Wysay ? Ah, Talien, Talien. Madame Talien. Madame Talien, le Corbusier. Et Prousséma. Omar Terminor ! Omar Terminor ! Omar Terminor ! Allô ? On est toujours au péage ? Mais oui ! C'est parti trop vite. Non, non, il demande de payer aussi pour la caravane, maintenant. Mais on ne peut pas, il y a trop de voitures sur les autres villes. Bébé a déjà failli se faire écraser. Non, non, on n'a pas abîmé vraiment. Enfin, l'avant de la caisse, parce que ça a touché fort, il n'y avait pas la roulette. Comment tu ne peux pas faire demi-tour ? Mais on y est, Isabelle et moi. Ah bon, Sabatier est déjà parti dans la nature. Vous êtes déjà rentré à Brest ? Ça va saigner. Jean, s'il vous plaît, vous revenez. On est au péage de Rennes. Ok, à tout à l'heure. Enfin, à tout à l'heure, à la fin du mois. Henri Coiffier de Rusé vivait sous Richelieu. Ah, encore ? Dis donc ! Genre, il y a quelqu'un qui parle de Richelieu sur la ligne ! Il vivait sous Richelieu, on dit ça faisait viser par le cardinal. On ne dit pas vivre sous Richelieu, qu'est-ce que ça veut dire ? C'était Saint-Marc, bonne réponse de Jean Dutour. De M. Tabard, qu'est-ce qu'ils peuvent être ? Écossais ancien, Écossais rectifié, Suédois, les rites maçonniques. Bonne réponse de Jean Dutour et de l'amiral. Oh non ! Qu'est-ce qu'il a dit ? T'as eu une bonne réponse ! Oh putain, j'ai un sulfax ! De Mme Marcy, quelle est-elle, l'apôtre, surnommée le zélote ou le sirénéen ? Simon. Non ? Oui, Simon, oui, 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 bonne réponse. Excellente réponse, collégiale, masculine. Simon. Quand c'est moi, ça devient collégial. Non mais oh ! Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Madame Saunier, quel nom a-t-on donné à la fuite de Mahomet lorsqu'il quitta la Mecque pour trouver refuge ? Les questions, les réponses de ton question. Oui, c'était l'égir ! Bonne réponse de Jean Dutour. La caravane ne bloque que le péage. C'est du sabotage culturel, amiral. Pas du tout, c'est de la vie. C'est la vie telle qu'elle doit être. Regardez la série que nos académiciens ont faite aujourd'hui. Je crois que jamais, en 14 ans de grosses têtes, on n'enregistrait autant de réponse. Oui, qui n'en touche pas une, vous serez étonné. Eh bien, moi, vous faites une série spéciale. Sur les putes, vous verrez ce qu'il y a. Je ne sais pas. On trouverait, je ne sais pas, je vous donnerais des réponses que je sais. Sur quoi vous voudriez que je vous interroge, mademoiselle Mergo ? Je vais chercher, je me suis arrêtée au milieu de ma phrase parce que... Non, sur la médecine, j'ai remarqué qu'elle était très forte. Parce que son papa est médecin. Ah, oui. Son papa aurait été bouché, elle aurait été... On a fait une très belle série, nous aussi, de non-réponses. Oui, ça, c'est vrai. Moi, je n'entends plus, moi, on est coupés de lui. De l'abbé Pierre Lowe de Méholt, qui donna le nom de bateau-lavoir à l'ensemble des ateliers situés placés Mille Goudot à Montmartre ? C'est pas Marc Jacob ? Marc Jacob, bonne réponse des académiciens. Marc Jacob ? Question de Madame Desrores. Ici Rennes, vous m'avez reçu, Philippe ? Comment les Allemands renvoyèrent-ils Lénine de Suisse en Russie en 1917 ? Un wagon plombé. Dans un wagon plombé. Bonne réponse de Jean Dutour. Il n'y avait pas que le wagon qui était plombé, hein ? Lénine de cheval aussi. Oh là là. De M. Madame Keffer. Qui fit l'illustration sur parchemin de la divine comédie de Dante ? Gustave Doré ? Non. Ah, sur parchemin. Mort ? Oui. Un peu, oui. Un peu, oui. Ben oui, c'était une attaque, attaque. Frangelico. Non. C'est quelqu'un de cette date-là de... Oui, oui. Et c'est un très bon peintre italien. Leonardo de Vachy ? Non. Hein ? Leonardo de Vachy ? Non. A de la parchemin de Sissi ? Raphaël, c'est pas... Raphaël ? Oui, c'est Philippe Arnaud. Bonne année ! Philippe Polipi ? Non. Botticelli. Botticelli. Bonne réponse de Jean Dutour. Et de moi, parce que je l'avais trouvé la fin, quand même. Oui, je l'avais trouvé la fin, c'est vrai, c'est bien. De Mme Daligan de Digouin, au XVIIe siècle. C'est encore une question récente sur un événement tout à fait frais. Qu'est-ce que les précieuses appelaient la compagne perpétuelle des morts et des vivants ? C'est une émission du jeu des mille francs de 1938. Dans ce petit village, où Philippe Bouvard va bientôt naître, bercé au creux d'un vallon ravissant, une église du XIVe, où Charles le Chapitel... C'était pas une personne, c'était un objet... Radio Luxembourg. Un accessoire. Ici, Radio Luxembourg. Le maréchal Pétain avait la migraine ce matin. C'était pas le lit, les draps, le... Non, mais... Pensez que c'est un accessoire à la fois pour les morts et pour les vivants. Après avoir passé courageusement la ligne de démarcation, Robert Sabatier s'apprête à répondre aux questions de la Gestapo. M. Bouvard enquête férocement avec son petit chapeau noir et son costume à croix gammée. Un nouveau convoi de pommes de terre est prévu vers Bordeaux dès la mi-avril. Les cierges. Un parachutiste anglais a sauté hier sans parachute en Angleterre du premier étage de sa maison. Le maréchal Pétain a encore eu la migraine ce matin. C'est pas la terre, le sol. Non, un accessoire, quelque chose... M. et Mme Dutour ont récupéré leur enfant Jean qui a eu ses 4 ans. C'est pas un chapelet. Non, quelque chose que nous possédons tous sauf la mirale. Quelque chose que nous possédons tous sauf la mirale. La vulgarité ! Moi aussi ? Des lunettes ? Non, vous non. Non plus. Alors vous trois ? Eh, dis-donc. Quelque... Moi c'est ça qui me trouve... Ça a rapport avec l'âge ? Quelque chose qu'a Olivier de Carsozon et qu'on n'a pas. À qui il n'a pas. J'ai proposé la vulgarité, une petite... Si, je l'ai vue une fois avec cet accessoire, le jour où on lui remettait... Ah, une cravate ! Le ruban rouge, non. Une veste ? Non. Une cravate ? Non. Des chaussures ? Non. Une braguette qui ferme ? On est tout prêts. Un costume ? Non. Pas une cravate ? Un col. Si, il y a la cravate, mais il y a... Le col. La chemise. Un autre cravate. La chemise. La compagne. Est-ce que j'ai là, c'est un avion à l'action sans doute ? Non, attends, 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 attends. C'est une chemise ? Ça, il n'y en a pas à être un avion, ça, il y en a une chemise. Oui, oui, oui. Enfin, je te parle d'une chemise un peu bourgeoise, avec une cravate, avec... Souvent, il y a des chemises. Elle est très rare, très rare. Elle n'est pas élégante, ma chemise. Elle n'est pas mal, elle n'est pas mal. Elle est un peu trop verte à mon goût, mais pas mal. Est-ce que la tienne est un peu trop jaune pour du bleu ? Donc, la compagne perpétuelle des vivants et des morts, c'est la chemise. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ah, une question alors plus difficile de Mme Ménard. Qu'est-ce qu'une apocope ? C'est encore une figure de rhétorique. C'est une figure de rhétorique. C'est une ciné. C'est une figure de rhétorique. C'est une ciné. On vous reçoit bien là sur Brest, en ce moment. C'est ça, une apocope. Donc, c'est... On vous reçoit bien. Philippe, Philippe, elle-même, un mot. Les vaches viennent d'être lâchées près du vieux porc. Simone Garnier nage dans le milieu des pots de bananes. Vous me recevez, Philippe ? On vous reçoit très bien sur Brest. Isabelle est toujours dans la caravane. Elle est légèrement blessée. Vélo pour Vélociper. Philippe, ah, Philippe. Aocope, bonne réponse des académiciens. Bravo. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps en folie, le 17 juillet 1992. Philippe Bouvard était entouré de Robert Sabatier, Jean Dutour, Olivier Decair-Sauzon et Isabelle Mergaux. Madame Fongarnand demande Quel est l'écrivain qui utilisa comme pseudonyme ? En quel humain ? Caille, Passeran, Docteur Akakia ? Voltaire. Voltaire. Bonne réponse de Robert Sabatier. Il avait écrit un très beau livre qui s'appelait Dans sa culotte par le Docteur Akakia. C'est un très beau livre. Jean Dutour, il le sait, mais il ne veut plus répondre. Non, je ne réponds plus. Je vais bouder. Voltaire, il savait. Mais justement, Madame Boudin demande Quelles sont les trois femmes dont Bossuet prononce ça les oraisons funèles ? Bossuet le coureur cycliste ou celui d'avant ? Henriette d'Angleterre. Henriette d'Angleterre. Henriette de France. Henriette de France. Henriette Dumont ! Bravo. Rien bien. Ben voilà, vous les avez toutes les trois. C'est normal qu'ils s'en souviennent, on l'a eu avant le péage. Allez, la troisième. Alors la troisième, c'est une princesse. Non, il est perdu là. Oui, même mieux que ça. Une reine. La reine de France, non ? Simone Garnier. Anne d'Autriche. Anne d'Autriche. Bonne réponse de Jean Dutour et de Robert Sabatou. Et d'Isabelle Mergaux qui a dit Henriette Dumont. Oui, ça c'est très drôle. De Madame Catou de Lens qui habite Houille. Oui. Pourquoi les originaux de Montaigne portent-ils de grands espaces entièrement blancs ? Pour qu'on puisse griffonner dans les marges. Pour qu'on puisse faire des dessins. Ça a été censuré ? Non. Il y a une raison historique personnelle. Ça correspond à son moment de réflexion ? Non. C'est la place de sa main quand il écrivait, est-ce qu'il écrivait debout ? Pas sa main. Pourquoi c'est le papier ? C'était un poids qui tenait le papier sur le bureau ? Il y avait quelque chose sur le papier. Son chat ? C'est ça. Son chat. Il ne voulait pas déranger son chat. Bonne réponse de l'amirat. Monsieur Omar. Ah, Omar Termidor. Elle va bien, Madame Thalien ? Madame Thérésa. En 1776, pourquoi les chapeaux des femmes à la mode étaient-ils ornés d'un fil de fer ? C'était à cause de la promotion qu'il y avait chez Darty à l'époque. C'était l'antenne du Walkman. C'était par rapport à la foudre ? Oui. Oui. Ah, mais c'est l'antenne qui m'a mis sur la voie. Oui. Ça faisait paratonnerre. Exactement. En l'honneur de Benjamin Franklin qui venait d'inventer le paratonnerre. Bonne réponse. Question de Madame Leprier. En 1936, pour quelle pièce ? C'est une question récente. Alerte, alerte. Question récente. Une question de 1936 arrive sur l'ouest. Attention, attention. Les artichauts sont priés de baisser la tête. On ne sait pas ce que veut faire une question de 1936. C'est la plus jeune question depuis une heure. Allez-y, mon fifi. Pour quelle pièce ? Une question qui porte derrière elle l'emblème du Front populaire. C'est merveilleux de l'avoir pensée au-dessus de la Bretagne ensoleillée. Merci, Philippe Bouvard. Me recevez-vous. Et François met en braille, merde. Est-ce que le sébaphore de Laval a transmis ? En 1936, pour quelle pièce créée au théâtre de la Michaudière à Paris ? Eh, eh, eh ! Distribua-t-on... 1936, ça ne peut pas aller parce que ça va être diffusé, on n'en va pas y être encore. Distribua-t-on aux spectateurs, en plus de leur programme, un petit lexique d'argot ? Fric-Frac. Fric-Frac, de qui ? Bourdet. Bourdet. Bonne réponse de Jean Ducou. Vous souvenez-vous qu'elle avait été l'artiste qui avait créé Fric-Frac ? Michel Simon. Michel Simon. Et Arléti. Et Arléti. Et Paul Granon. Michel Poincard. L'ouvreux s'appelait Morissette Benmimi. J'ai Janine Plantardu qui était la buvette. Non, je vous dis ça pour faciliter une reconstitution authentique. Non, mais si ça vous intéresse. Vous croyez que c'est utile, ça ? Ben oui, si vous voulez des précisions, vous fouillez l'histoire avec un oeil vicieux, on vous donne tous les détails. C'est l'élément humain, tout ça. Ah oui ? De M. Grandchamp. À quoi sert la tarière chez certains insectes ? Non, c'est sur les voitures, la marche tarière, c'est pour... C'est pour reculer quand on a marre d'avancer. C'est pour faire des économies avec les bagnoles de location, par exemple. Vous faites 200 kilomètres en marche tarière et vous rembourse. En principe, ça sert à faire des trous d'une tarière. Alors ? Elle fait des trous, la tarière. Oui. Et pourquoi ? Ben pour passer, pour bouffer, pour tout. Pour prendre les oeufs. Voilà. La tarière, c'est pour déposer dans le sol les oeufs de l'insecte. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux et de Jean Dutou. Bravo. Pour celui qui regarde la campagne d'un oeil étonné, ne voit-il pas tout à coup un insecte marcher sur le chemin, évitant avec soin les pierres qui pourraient blesser ses membres fragiles ? Voici que l'insecte s'approche de la terre. Puis il sort sa tarière. Tiens, fera-t-il une omelette ? Non. Il a laissé des bords très délicats, à côté du petit trou. C'était la vie des insectes. Ben oui. Nous, la chanson, nous entrerons dans la tarière. Les millicaires de tarière aussi. Oui. C'est les sapeurs. Regardez quand même le petit paquet de questions auxquelles nos académiciens ont répondu. Et parfois vous, dans un moment d'égarement. Hé, monte sur six fois ça, tu feras notre taille. La dernière citation vient de Reims, où gîte M. Peretti. Bonjour M. Peretti. Qui a dit que j'aime ces peuples jaunes et noirs qui n'ont jamais eu l'indécence de nous envoyer des religieux nègres ou chinois pour nous convertir à leur dieu. Français, mort. Non. Ce ne serait pas Voltaire ça ? Non. Français, mort. Il nous répond même plus. Français, mort. On a dû le citer une fois en 14 ans. C'est du 18ème. Non. C'était quel nom qu'on avait dit ? 19ème. Non. 20ème. Il est mort au... Oui, au 20ème. Oui, oui, dans la première moitié du 20ème siècle. Anglais. Non. Belge. Non. Français. Français. Français pur. Écrivain. Non. Il a écrit mais ce n'était pas son métier. Homme politique. Il a fait un peu de politique mais ce n'était pas son métier. Danseur. Ah non. Il a dansé sûrement un peu aussi mais ce n'était pas son métier. Un grand journaliste. Non. Non, non, ce n'était pas son métier. Il a écrit plusieurs fois mais ce n'était pas son métier. Ah, il y a des bruits qui courent. Une tente alors. Ben, il... Ce n'est pas vermi. Il était souvent sous la tente. Souvent sous la tente. Vous voyez-vous ça ? Proust ? Non. Jean-Laurent. Trigano ? Enfin, ce ne sont peut-être que des bruits. Non, il suffit de coller l'oreille à la paroi de la toile pour voir s'il y a du bruit sous la tente. Pierre Lotho ? Non. Ah non, là, c'est plus que des bruits. Non, non, mais en fait, un grand homme. La patrie lui est très reconnaissante. Ce n'est pas Clémenceau ? Non. Non, non, il n'a pas été un homme politique à part entier. Général ? Général ? Oh, mieux que ça. Maréchal de France ? Oui. Fauche ? Joffre ? Lyotet. Lyotet. Bonne réponse, Jean-Luc. Merci à moi, bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.